Et yo, tout le monde c'est François pour une nouvelle vidéo PVP, j'espère que vous allez bien Je suis avec mon sadida donc on va voir ce que le combat va donner Tu as le droit dans la old school Je règle et je m'occupe de toi Du coup, j'aime bien jouer avec l'influence végétale contre eux Et on va voir ce que ça va donner, j'espère que le mode que j'ai mis n'est pas trop dégueulasse, ça c'est parti Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas affronté de SRAM donc je vais lui dire, je règle Bon courage mon pote Donc on va toujours préciser qu'on règle, toujours en permanence parce qu'au moins si tu gagnes, tu peux mettre la vidéo et si tu perds, tu peux la mettre aussi sans qu'il y ait de polémique 1, 2, 3, 4 Voilà, vite vite On va aller là, on charge une sacrifiée et on met un petit rayon des familles Du coup, je vais me reculer ici Tout va bien qu'il finit bien On l'infecte directement Pourquoi infecter le SRAM dès qu'on peut ? D'ailleurs, on regarde ses esquives 98 d'esquives, c'est pas dégueulasse On va enlever la transparence parce que j'ai vu qu'il y avait un mec en commentaire qui s'était plein Du coup, j'essaye de prendre en considération ce que vous me dites, les gars Ce que vous me dites, ça se dit ? Ce que vous me disiez ? Enfin bref, ça comprends Je n'ai que le Becherel, même à l'oral Je n'ai qu'à sa page d'ailleurs Du coup, contre les SRAM, ce n'est pas du tout simple comme match-up étant donné qu'ils ont une capacité d'érosion Et l'érosion, c'est un peu la faiblesse de ma classe, tout simplement Du coup, ce n'est pas du tout repos, on va dire Mais bon, ça va On va essayer de faire au mieux, comme on dit Hop Il a l'air feu, je pense Donc si il est feu, j'ai tout de même 26% Ce n'est pas dégueu Alors en fait, pourquoi un SRAM, c'est compliqué contre un Sadida ? Il peut te réseau, déjà c'est la première des possibilités Ça va En la rigueur, le réseau, tu te dis Bon, il peut te réseau, mais le réseau ne fait pas tout Ok, je suis d'accord avec toi Mais en plus du réseau, il peut t'éroder Du 30% à du PO Et en plus, il peut le faire deux fois Une fois à 30%, en gros, s'il décanche des pièges Plus il décanche des pièges, plus on sort Masque Mortuaire va t'éroder beaucoup Donc c'est ça qui rend le matchup, on va dire compliqué Donc là, je ne suis pas érodé Mon objectif sans être érodé, tu vois C'est de déclencher le plus de pièges possible C'est voulu, ce que je fais, les gars Donc là, on se rend compte qu'on la spotted On se rend compte qu'il n'y a quand même pas mal esquivé Et on se rend compte qu'il n'est plus infecté Donc je réinfecte avec ça Pour être sûr, tout simplement Qu'il soit infecté Comme ça, s'il fait un double J'aurai infecté avec ça pour être sûr qu'il soit infecté Donc là, c'est un peu de la chatte Le fait de l'avoir retrouvé, c'est concrètement un peu de la chatte Mais c'est rien, ça ne sert à rien à faire du combat Là, il va pouvoir pousser J'aurais dû prévoir peut-être mettre un arbre ici Là, c'est vraiment un misplay de ma part Parce que c'est sûr qu'il allait faire ça Donc vous voyez ce que je vous dis Il met rot directement 30% d'érosion C'est beaucoup Là, il me fait une flamiche Il va mettre son double peut-être, je ne sais pas En tout cas, s'il met le double ou pas Je tacle Enfin, je détacle Le coup de gore, j'ai très bien fait Donc nous, on va tremblement Je me débuffe toujours Pourquoi la débuffe ? Je suis en train de criculer en même temps Le truc les potes La débuffe a pour objectif de Pas subir trop l'érosion Voilà Donc là, je vais aller me cacher Vers là-bas Il va rouêtre taclé ici Donc c'est déjà pas mal En fait, quand il est taclé Il perd des paies pour me choper Et là, si il m'aurait rot Il me rotera que du 15% je crois Enfin, que du 15% C'est déjà du 15% Mais ce n'est pas non plus du 10 000 J'ai pas regardé si le monsieur avait un sentient En tout cas, il s'est invité Donc il récupérera l'invité 6 Ça, c'est un truc qu'il faut que vous prenez en compte Si vous jouez contre les sramles les frérots Retenir le coup d'homme d'invisibilité Manque de populise à sauvegarde J'espère qu'il n'a pas bugué Non, ça va Ça a l'air de plutôt bien se passer Donc là, il me roue et rot ou pas ? Ouais, il m'a juste fait un gétapant Bon, très bien Tac, tac, tac Donc On met un arbre ici Vous avez compris pourquoi les gars Vous n'êtes pas fous Vous n'êtes pas cons Vous avez compris Je suis en train de réfléchir à un truc les potes On va aller là Tout simplement On va se faire chier Et je vais altruisme végétal ici Je pense Ouais, je vais faire ça Très bien Donc en fait, là J'ai mis l'arbre ici Pour pas que la sacrifiée pète sur le double Pour qu'en fait, il persiste un danger Tu vois Là, il peut venir vers moi C'est pas très grave Mais au moins, le double, il est safe Et si, enfin, la sacrifiée est safe, pardon Donc s'il fait de la merde Ouais, il peut mourir au dé du 10% Mais 20%, c'est ce que je vous disais L'érosion sur le SRAM, c'est vraiment un must-have Que le Sadi n'a pas Heureusement d'ailleurs qu'un Sadi ne peut pas éroder Parce que je vois déjà venir en commentaire, les frérots Ouais, mais tu dis que de la merde T'imagines si un Sadi pouvait éroder Je vous connais par cœur, les frères Je vous connais par cœur Bon, du coup On va essayer de tenir en vie Notre petite Notre petite sacrifiée Ouais, ça passe plutôt bien quand même Le kick PM, on ne va pas s'en plaindre Si je vais là Atterri là Ouais, très bien Donc je cheat mes invocations En même temps, je prends un peu de vita Parce qu'on n'est pas pressé J'attirance comme ça Le double, enfin, la sacrifiée reste en vie On va prendre ses invocations Un petit peu teubées Le SRAM, il commence un peu à perdre en vitalité également Il n'y a pas beaucoup de PM Ceci étant dit Je suis encore érodé du 20% Donc 20% d'héros Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte C'est fort C'est très fort Mais je ne pouvais pas encore me débuff Là, je sais qu'il va sans vie En tous les cas, je ne peux pas l'éviter son invisibilité Donc il va vers le bas Pourquoi pas Il a peut-être fait un piège de scélérat Voilà, pour péter sur moi C'est plutôt bien fait Il met les dégâts qu'il peut quand il peut Donc ça, c'est bien fait de sa part Je vais tremblement pour essayer de le choper Non, je ne l'arrive pas Là, il y a deux possibilités qui s'offrent à moi les frérots Vraiment, il y a deux possibilités C'est soit je ne fais rien Soit je tue un arbre Donc je préfère ne rien faire, je pense Pour avoir un peu quoi que Allez, tu sais qu'on va faire ça On va cheater un peu l'arbre et tant pis Je vais charger une flamiche Ça pourra toujours servir, si tant jamais Au moins, je suis un ébène un peu plus supérieur Là, je l'aurais trouvé Ça n'aurait peut-être pas été le même combat non plus Mais bon, je ne peux pas le trouver à chaque fois J'ai trouvé au début du T1 Là, il y a une sacrifique en jeu Voilà, il y a le vulbis qui proc également Même s'il prend des dégâts du Poison Para Ça ne rend pas en considération sur les dégâts qu'il met Enfin, sur le proc du vulbis, pardon On se retrouve avec une sacrifique qui est quand même assez bien chargée Donc mon objectif, c'est entre guillemets De prendre le plus de pièges possible Je précise le entre guillemets les gars Parce qu'il ne faut pas non plus que je fasse n'importe quoi Pour ne pas crever comme un connard Donc là, je ne le trouve pas Hop Je remets un arbre devant moi, tout simplement Pour pouvoir prendre le soin de notre gonflable Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai roncé l'arbre également Pour échanger de place avec la bloqueuse Pour ceux qui n'avaient pas vu, les frérots Donc là, il n'est pas... Là, il peut me re-éroder quand même 1, 2, 3, 4... Je ne trouve pas ça normal de pouvoir éroder à autant de portée C'est mon avis, les frérots Je ne vous oblige pas à le partager Mais pour moi, ce n'est pas logique Qu'une casse puisse faire ça Donc là, je dois me débuffer avant de bouger Parce que sinon, c'est trop compliqué On met un poison par un, on est obligé Sinon, c'est trop la merde Je vais faire quoi ? Soit je fais un truc comme ça Non, je n'ai pas trop le choix En fait, dans ce que je fais, je n'ai pas trop le choix Là, actuellement, je subis la situation Puisque autre chose Je vais mettre un arbre aussi par là-bas Tant pis Du coup, pourquoi je répare plusieurs arbres ? C'est pour essayer de faire des forces de la nature Et taper plus fort Là, je suis à côté d'un arbre Donc, je récupère quand même du soin Voilà C'est fini, il y a une sacrifiée qui peut péter Donc, c'est pour ça aussi que je prends un peu de risque Là, il ne peut pas m'éroder À part s'il décale l'arbre Mais du coup, il s'exposerait beaucoup Donc, il ne peut pas non plus le faire En attendant, il prend des petits dommages de mon poison para Donc, ce n'est pas un combat qui est gagné d'avance Je rappelle que j'ai 26% de résistance feu Ce n'est pas exceptionnel Il est vrai également que ça fait longtemps que je n'ai pas affronté de Sram Donc, je t'avoue que je ne sais plus trop comment les jouer Donc, là, je déclenche un piège visiblement Ou c'est l'ébène ? Non, c'est l'ébène Très bien Donc, à un moment, on devrait avoir la PO pour le taper Donc, on le tapote On le tape, on le tape Hop Puis, on fait un petit poison pas Un petit truc comme ça Et on va charger la Flamish Donc, là, erreur de ma part Je vous vois venir J'aurais d'abord dû faire ça Pour taper à peine un peu plus fort Parce que je serais passé un ébène supérieur C'est vrai Petite erreur de ma part Je l'assume, les gars On n'est pas parfaits On fait des erreurs, parfois Là, je suis en train de réfléchir si je n'ai pas un bail chimique Pour lui faire péter la sacrifiée Mais il n'y a rien qui me vient Il ne peut pas non plus invoquer son double Si il invoque son double, il se tirerait une balle dans le pied Parce que je pourrais l'infecter et taper le double On va sortir la calculatrice 3955 Ou alors qu'on reste loin 1, 2, 3, 4 On va faire ça Altruisme végétal Je n'ai pas le choix, les gars Je dois mettre l'ébène, obligé Je dois mettre l'ébène Je n'ai pas le choix de mettre l'ébène On va dire 4 000 4 000, vite 4 000 divisé par 5 Ça fait 800 Là, alors que je te parle, ça ne proque pas J'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais Mais au moins son ébène ne proque pas Enfin, son senti ne proque pas Du coup, il n'est pas très bien Normalement, il n'a pas la relance d'un vie Normalement, je précise Parce qu'il se peut que je me trompe Je ne suis pas non plus un expert Mais voilà Très, très bien C'est un combat assez délicat, les frérots Je ne te mens pas Ce n'est pas de tout repos On va faire ça Il y a peut-être un piège de fragment derrière Un petit piège du mot Ce n'est pas très grave Donc là, on sait d'avance Que son truc va proquer Son machin Tu as compris ce que je veux dire ? Donc du coup, on va essayer de tanker ça un minimum Je vais tuer l'arbre également Voilà, je me prends un peu de soin Du coup, j'invoque Ici pour essayer de le trouver Pourquoi pas ? Non Non, il n'est pas par là Donc là, son scinti proc On le sait, on le savait Son scinti a proqué Au moins, on n'aura déjà plus à s'en soucier C'est un mal pour un bien Et peut-être que si je ne prends pas de dégâts A son tour au scinti Ce n'est pas plus mal pour moi Et là, je suis en train de me rendre compte Que sur ce mod, il n'est pas bon Étant donné que je n'ai que 4 invocations Et vous voyez, contre un SRAM 4 invoques, c'est limite Je suis en train de me rendre compte Que ce n'est pas mon mod anti-SRAM Et mon mod anti-SRAM, je l'ai dans l'inventaire Mais ce n'est pas lui Et vu que ça fait très longtemps Que je n'ai pas coli Il y a des misplays de ma part On fait avec, les gars On n'a pas le choix de toute façon Donc il est là Il a 8 PM Je ne pense pas qu'il ait fait le con D'aller vers là-bas Honnêtement, je ne pense pas Qu'il en est à ce stade-là Du coup Hop Parfait Nous, on va faire un tremblement Pourquoi pas, les gars Ça ne coûte rien de le faire Quel petit coquin Ouais, on va Influence végétale ici Je n'ai pas besoin de bouger beaucoup plus On charge une petite Tu flamiche Donc là Ok Je n'avais pas vu que c'était un piège comme ça Je suis un gros con Pas grave Pas grave Bon du coup La gonfle va me soigner un petit peu Comme je rappelle C'est des dégâts sans érosion Que je prends J'ai toujours la sacrifiée Il n'est pas super super bien Moi j'ai toujours mon sentillant Donc c'est un combat Qui peut s'éterniser sur la fin Moi je vais essayer de passer par là Ah il fait le comploteur C'est pas une mauvaise chose Étant donné qu'il risque de faire péter la sacrifiée dessus Et que lui n'est pas infecté Donc je peux infecter son double Ça ne l'infectera pas à lui Ça c'est une très bonne chose de sa part On va voir S'il faut je vais avoir un bail sombre à faire J'ai quand même des PM en plus On ne va pas se mentir J'ai 9 PM Peu importe Tu vas sur la map Je touche Ok je sais déjà ce que j'ai Vous savez vous aussi ce que je vais faire les frères Vous l'avez vu Vous l'avez vu les amis Il me manque un PO Il me manque un putain de PO les gars Oh c'est pas injuste Si si c'est injuste Franchement ceux qui disent que c'est pas injuste c'est un menteur C'est super injuste ce qu'il se passe Bon c'est pas grave Ouais j'ai rien de mieux à faire les gars J'ai rien de mieux à faire du tout Bon je passe pas mon tour de peur ça passe On va l'attirer Donc là Sacrifié pet C'est bien joué de sa part C'est bien joué de sa part Ah des boum Du coup ça se complique un petit peu C'est un combat qui risque un peu de tirer sur la durée Mais je le trouve intéressant le combat C'est pas un combat de merde C'est un combat sur lequel je suis focus Et lui aussi il est focus Donc il me semble que c'est un combat qui est présentable Là par contre il va prendre des dégâts Votre petit pote là Il peut venir Il peut cleaner un petit peu C'est pas très grave Je m'en tape en fait Pour tout vous dire j'en ai rien à foutre On sait déjà ce qu'il va faire les gars On sait déjà ce qu'il va faire Donc nous on va contrer ce qu'il va faire Parce qu'on a vu clair dans son jeu Voilà En fait il allait changer de place avec le double Pour méroder Donc ça peut vous sembler con Mais en faisant comme ça C'est sûr qu'il va pas changer de place avec le double Ça peut vous sembler très con les amis Mais en fait il aurait pu échanger de place Venir méroder Et j'aurais pris un peu des dégâts Là en fait il peut pas me mettre de dégâts Et ça c'est cool mon pote Je vous jure que ça sert pas à rien ce que j'ai fait Vous pourrez en douter si vous voulez Mais c'était très utile Là on va voir où c'est qu'il va Peu importe où il va Je vais quand même pouvoir continuer à l'harceler de l'arme Ouais pile poil il va ici Ça m'oblige à tuer l'arme C'est bien joué de sa part Bon lui le double il va péter On s'en fout donc on tue l'arbre On va là Il n'y a pas de piège tant mieux On apprécie On apprécie même royalement ce qui se passe là Et puis qu'est-ce qu'on peut faire On va refaire un arbre On n'est pas apprécié On va retourner infecté par principe Juste par principe les amis Voilà Hop Moins de 2pm Ça pourra peut-être nous aider à le retrouver plus tard On s'en fout Il prend des dégâts Bon elle Elle a pété Dommage Plus que 3700 HP Ouais c'est un combat Si j'arrive là comme ça A avoir un control map ici Il se passe plutôt bien Si j'ai pas de control map C'est pas le même fight Donc voilà C'est assez délicat J'espère que ça vous ennuie pas De voir un fight comme ça Attendant moi je prends plaisir à jouer là Franchement ça peut sembler ennuyeux Mais je vous jure que c'est hyper intéressant Parce que tu dois penser à tout Genre le move blokeuse ici Ça peut coûter une game concrètement Donc là J'arriverai pas à le trouver On va pas se mentir On le trouvera pas Si je me mets à bugger Par contre c'est pas cool Après match comme ça Ça si je bug ça serait vraiment pas sympa De la part de Dofus Non visiblement Ah si quand même On tente Donc il est pas par là C'est pas grave il est par là Il est par là les amis Voilà c'est sûr qu'on l'a C'est sûr qu'on l'a Donc il est dans les parages Et ça c'est une bonne chose Il va peut-être pouvoir venir nous éroder Donc là faut faire gaffe Là si je commence à le sablier Par contre ça va pas le faire Je rappelle juste que je suis booté Avec la force de la nature Donc sur 20% je tape un peu Sur lui je vais taper du 400 environ Donc ça pourra facilement Rapidement tomber Donc quand je ne le piégerai plus Il doit vraiment être dans les parages Voilà un truc que j'adore faire Hop C'est éclater les pièges comme ça Tu vois tu te régales Hop Il y a des invoies Il doit être par là Je te jure qu'il doit être par là Je pense Ouais il s'avance un petit peu Mais là il est pas bien Je pense qu'il sait qu'il a perdu A moins qu'il y ait des pièges de partout Que j'ai pas vu Là il va tenter peut-être un finish Soit il me termine Soit je suis mort Là il y a un piège ici Je doute qu'il me finisse quand même On va pas se mentir Mais en plus il est collé à un arbre Donc là je vais pouvoir taper très fort Regardez la force de la nature Non je peux pas voir à combien il tape Soit il me finisse Soit gg à lui Je rappelle que j'ai un scintille Tendu C'est un match hyper tendu Waouh Ça fait plaisir C'était pas facile Bravo à toi frérot si tu vois la vidéo Du coup Ouais regardez En un tour J'avais 2008 Il a fallu me tomber quand même Ça s'est joué à 80 HP Pour dire c'est pas deux tours au pot Bref Le mode transparent J'espère que ça t'a plu frérot C'était resté jusqu'à la fin Écris vivement Qu'on puisse remanger des kebabs En commentaire Et puis prends soin de toi Des bisous Et bon confinement à tous Ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz